Alors, Vasseur, Zou est le bon choix pour Alphormeo. Des discussions ont eu lieu en interne avec Julien Di. Je pense que nous sommes au début d'un nouveau chapitre pour la QI et la F1, avec ses nouvelles règles, et je pense que c'est le bon moment de changer, confie Friedrich Vasseur. Zou fait de très bonnes choses en Formule 2, il reste encore deux courses à disputer, il peut encore être champion, il a le bon choix. Je pense que son niveau de performance parle pour lui-même. Il se bat à l'avant, et cette saison, il a gagné à Bahrein et Silverstone. Ce sont probablement les pistes les plus exigeantes pour l'F2, Bahrein pour la gestion des pneumatiques et Silverstone en raison de ses virages rapides. Il a également obtenu des pôles positions, il est toujours là, constant, et je suis persuadé qu'il s'adaptera très bien à la prochaine étape. Je tiens aussi à souligner sa détermination car il a quitté la Chine pour venir en Europe, et ça n'est pas facile. Lorsque vous arrivez à l'âge de 13 ans pour devenir pilote de course, ça démontre une grande envie, et je suis convaincu qu'il mettra toute son énergie dans le projet, qu'il sera performant. Je pense que c'est une bonne combinaison. Valtteri est très expérimenté et performant, et il réalise une belle deuxième partie de saison cette année, et apportera beaucoup à l'équipe aux côtés d'un débutant qui arrive de l'F2. C'est important pour un rookie d'avoir une référence. Le dirigeant français a également réagi au propos de son futur ex-pilote, Junadzi, qui n'avait pas hésité à critiquer Alphormeo. Vous pouvez imaginer que je n'étais pas très content, mais d'un autre côté, je comprends que ce fut émouvant pour lui. Nous avons discuté à présent, il sait qu'il doit rester concentré sur les trois courses restantes, car c'est important pour lui, le monde du sport auto est un microcosme, et s'il veut revenir un jour en F1, il doit montrer qu'il a toujours la motivation nécessaire. Il reviendra jamais à Junadzi, qui le prendrait quoi, vraiment, hormis une écurie potentiellement 100% italienne. Hors Ferrari, parce que Ferrari ne va pas prendre Junadzi non plus, il ne faut pas rêver. Concernant le fait que les sponsors ont l'importance de sport, ce n'est rien de nouveau. Il me semble que chaque écurie possède ses propres sponsors, et nous devons accepter mes arrivées et notre objectif commun est de performer. La sœur rappelle que Zou a été choisi pour ses résultats. Le premier critère est le niveau de performance de l'équipe. Pour cela, vous avez besoin de bons pilotes, de bons techniciens, de bons ingénieurs, d'une bonne ambiance avec vos pilotes et d'un bon budget. C'était un élément important dans notre décision, c'est sûr. Il a toujours été clair à ce sujet, car nous allons avoir les budgets plafonnés, c'est le meilleur moyen pour être performant. Je le répète, Zou fait du très bon travail en F2, et je pense que les gens sous-estiment ce qu'il est en train d'accomplir. Quant à la durée du contrat du pilote chinois, Vossard ne l'a pas révélé, mais elle a tout de même déclaré s'attendre à une collaboration de longue durée. Ouais, donc ça, ça ferme la porte à Théo Pourcher, par exemple. À court terme, en tout cas. Alors, il met en valeur la performance de Zou en F2, mais bon, il ne faut quand même pas oublier que le mec, il est quand même à sa troisième saison de F2. Qu'ils battent pour le titre, j'estime que c'est normal, à un moment donné, bon. Alors, ok, il ferait sa première saison de F2, ok, ça serait un crack, c'est sûr. Mais là, c'est quand même sa troisième saison, les gars. Il a même fait de la F3, j'ai vu aussi cette année, donc il n'arrête pas, en fait, de rouler Zou. Donc, moi, voilà, je ne suis pas étonné du fait qu'ils se battent pour le titre. Je trouve ça logique, en fait. Le contraire serait une contre-performance. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'il surestime un peu les performances de Zou. Moi, Vasseur, il est temps de se rassurer en disant qu'ils ont fait le bon choix, etc. Bon, voilà mon ressenti, en tout cas. Je vous laisse me donner le vôtre. Qu'est-ce que vous en pensez de l'arrivée de Zou chez Alphormeo ? Méritez ou pas ? Ciao !